Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mercredi 7 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 17ème épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Christian Loru. Bonjour Christian. Bonjour Renaud. Comment vas-tu ? Très bien. Super, ça va être un échange passionnant. Ensemble, on va parler de l'impasse de la croissance. Voilà un sujet très peu abordé dans notre société et dans notre époque. On va parler du système économique capitaliste croissanciste, comme tu l'appelles. Voilà, donc je rappelle pour les internautes rapidement, tu es de formation ESSEC, c'est l'école supérieure des sciences économiques et commerciales. Donc Christian Loru, tu as exercé longtemps l'activité de chef d'entreprise, mais très rapidement, tu t'es interrogé dans le cadre de tes activités professionnelles et de tes rapports sociaux, sur les fondements et le sens du système économique capitaliste croissanciste dans lequel nous vivons, mais également sur la validité de son mode de gestion politique. Ça avait d'ailleurs fait l'œuvre d'une première émission avec toi au mois de novembre dernier autour de la démocratie directe. C'est ainsi que tu es passé progressivement de l'action à la réflexion en écrivant des ouvrages de réflexion et de critique d'économie politique, en réalisant aussi des vidéos et en donnant des conférences. Ainsi, tu te qualifies aujourd'hui de chercheur indépendant et tu insistes là-dessus, indépendant en organisation sociétale. Tu es aussi fondateur du mouvement Démocratie Directe et Résilience, producteur réalisateur de la chaîne vidéo Demain la décroissance et auteur de nombreux ouvrages, par exemple L'impasse de la croissance qui va être au cœur de notre échange d'aujourd'hui, mais aussi le grand débat off vers la démocratie directe, anthropologie de la décroissance, individu, État et liberté, à quoi sert l'État ou encore l'imposture écologique. On aura sûrement d'ailleurs l'occasion de te retrouver à nouveau pour parler d'autres sujets. Je rappelle que la série Penseur hétérodoxe, du front médiatique, a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés dans cette série s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Alors tout d'abord, après cette présentation un peu formelle, Christian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'un peu plus personnel pour pouvoir te présenter à la communauté ? Merci.